Au Gabon, la vie reprend petit à petit son cours normal, mais le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition demeure. Chacun campe sur ses positions après la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2016. L'opposition, qui n'a toujours pas déposé son recours à la Cour constitutionnelle, exige un recontage des voix à la Sénat. Nous posons un problème précis, à savoir la nécessité du comptage des voix. Nous ne disons même pas recontage, nous disons comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Ali Bongo Ondimba est lu de cette question. Et nous disons, pour reconter les voix, il faut aller là où le problème s'est posé. Et le problème, il s'est posé à la Sénat. Et c'est à la Sénat qu'il faut que ce recontage ait lieu. Le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, déclaré vainqueur par le ministre de l'Intérieur, invite l'opposition à privilégier les voix légales de recours. On me demande de violer la loi. C'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois. Je les fais appliquer. Et c'est le rôle de tout gouvernant. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et que l'on fait le recontage des bureaux de vote. Selon la loi, le délai constitutionnel pour introduire des recours prend fin ce jeudi sur l'étendue du territoire national. L'opposition n'a donc plus que 24 heures pour saisir l'institution compétente dans le cadre du contentieux électoral. A défaut, la Cour constitutionnelle entérinera les résultats proclamés de la Sénat.